Musique Deux sessions ordinaires au Parlement, c'est une proposition du Président de la République pour laquelle les parlementaires ont donné leur accord. La sécurité sanitaire des aliments demeure l'un des objectifs du gouvernement ivoirien. Plusieurs actions de lutte contre l'intoxication sont menées par le ministère des Ressources animales et alimentiques. Et à Lakota, 405 jeunes filles ont désormais une identité et auront la chance d'aller à l'école grâce à l'ONG Talwa-Messouklu. Voici les titres, bienvenue dans ce 7 minutes. La modification que je propose vise entre autres l'instauration de deux sessions ordinaires au Parlement. L'une de janvier à juin et l'autre d'octobre à décembre. C'était l'heure du discours sur l'état de la nation le 25 avril dernier. Pour concrétiser l'adoption du projet de loi, le Congrès s'est réuni le mardi 18 juillet au Sofitel-Hôtel-Ivoire pour juger du bien fondé de la modification de la Constitution. C'est à l'unanimité que le projet de loi a été pris en considération. Mesdames et Messieurs les parlementaires, le projet de loi de révision de la loi numéro 20-16-886 du 8 novembre 2016 portant constitution de la République de Côte d'Ivoire, tel que modifié par la loi constitutionnelle numéro 20-20-348 du 19 mars 2020 est pris en considération à l'unanimité. Après cette étape, la procédure va se poursuivre au sein des deux chambres afin d'aboutir au vote le 25 juillet prochain pour l'adoption définitive de la loi. Le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation à travers le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique a organisé le mardi 18 juillet une conférence débat autour de la question de la bonne gouvernance. Avant les échanges, le secrétaire général du Fonds STI a présenté le bilan du colloque international organisé en juin 2022 à Yamoussoukro. Nous avons accueilli plus de 350 participants venus de 11 pays. Vraiment, ce colloque de Yamoussoukro aura été extrêmement important en termes de production scientifique, en termes de production de connaissances par les Africains et pour les Africains pour améliorer la qualité de la gouvernance en Afrique. Gouvernance, défis, stratégie et perspectives, c'est le thème placé au centre de cette conférence entre les experts panélistes et le public. Lorsqu'on a atteint les énergies renouvelables, beaucoup de fonds sont effectués par l'État du Côte d'Ivoire, mais c'est la recherche qui vient derrière pour critiquer, pour sortir encore les actions et les activités qui doivent être menées pour pouvoir améliorer les résultats qui sont atteints. Et donc, ce sont autant d'éléments que nous avons exposés. L'objectif de la rencontre de cette matin est donc de permettre à la recherche de réfléchir sur le concept de gouvernance qui très souvent est discuté au niveau politique dans nos pays africains. Nous avons souhaité que la recherche s'approprie ce concept et réfléchisse à l'élaboration d'indicateurs propres à nos pays et adapté à nos réalités locales tout en étant conformes aux standards internationaux. Cette activité intervient en prélude au colloque international pluridisciplinaire sur la problématique des crises sécuritaires en Afrique, prévue du 28 novembre au 1er décembre prochain à Korogo. Toujours en ligne de mire, la question de la bonne gouvernance. Les maladies d'origine alimentaire sont une cause importante de morbidité. Des millions de personnes tombent malades et un grand nombre d'entre elles décèdent après avoir ingéré des aliments impropres à la consommation. La sécurité sanitaire des aliments est un aspect essentiel de la santé publique. Le jeudi 13 juillet 2023, le ministre Siditier Mokotouré a procédé au lancement du projet d'appui à l'amélioration de la sécurité sanitaire des denrées animales et d'origine animale dénommée Pro-Sécurité d'AOA. Le projet qui nous venut ce jour prévoit trois actions majeures qui sont 1. la construction et la réhabilitation des postes de contrôle sanitaire. 2. l'amélioration du niveau sanitaire des denrées animales commercialisées à travers la réalisation d'une étude pour déterminer le niveau sanitaire des denrées animales commercialisées. 3. enfin, le renforcement des capacités des services en charge, des contrôles et inspections sanitaires. Ce projet a pour objectif de moderniser les postes de contrôle sanitaire aux frontières, d'éduquer les acteurs aux bonnes pratiques d'hygiène, et d'améliorer les infrastructures de traitement et de transformation des aliments. Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action au titre de l'année 2023, l'ONG Talwa Mesouklou a initié une opération d'établissement de jugement supplétif au bénéfice de 405 filles élèves de la sous-préfecture de Gagoré dans le département de Lakota. La manifestation a eu lieu dans le village de Briheri en présence de Kassoumbamba, sous-préfet de Gagoré. Valentin Gaë, président de cette structure, a noté que cette action sociale permettra à tous les élèves du primaire de la dite localité d'avoir d'une part une existence légale et d'autre part de poursuivre leurs études en toute quiétude. Le premier rôle d'un parent, c'est de veiller non seulement à l'éducation, mais au suivi de son enfant. Et le premier élément, c'est la déclaration de naissance qui est gratuite. C'est gratuit, il n'y a rien à payer. Mais vous voyez, on a eu une réunion à Lakota, et on s'est rendu compte qu'au niveau de toute la croix d'Ivoire, de l'eau d'Ivoire, traîne les pas en matière de déclaration de naissance. Ces jugements supplétifs ont été établis à l'initiative de l'ONG Talwame Souklou qui exécute un projet dans des villages du département de Lakota pour promouvoir l'éducation de la jeune fille. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada